Musique 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 Hey le cut qui va commencer Mirage Mirage une map qu'elle est vachement bien pour jouer dessus C'est vraiment une de mes H&R c'est ma Elle est dans mon top 3 des maps préféré je pense avec Cache et Inferno Mais tu vois moi c'est la pire je la déteste C'est vrai ? Ouais voilà J'ai beaucoup Mirage Je la trouve à la fois Technique tu vois Et avec des belles lignes On peut vraiment faire des belles actions Les lignes sont très très franches On voit bien les têtes, on voit bien les joueurs Il n'y a pas tant de position que ça à checker Ca joue quand même pas mal au skill Et en même temps la structure de la map Est super technique, on peut faire beaucoup de redirection Donc je trouve vraiment Que c'est une map très 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 intéressante Bah c'est vrai que Je la comparais un peu à 2-2 Mais avec quand même plus de possibilités C'est ça Plus technique que 2-2 Plus technique que 2-2 Mais qui reste quand même ouverte Contrairement aux maps comme Inferno ou Train Qui sont des maps vraiment on va dire couloir quoi Train c'est la mort Train qui c'est qui aime cette map Personne Personne Je crois que les gens préféraient vous J'aime beaucoup cette map Bah voilà c'est parfait On a tous les avis On a tous les avis Personne ne l'aime On a l'inverse personnellement Je pense que c'est juste que c'est la petite dernière Il faut laisser du temps En fait le problème de Train c'est que c'est une map difficile à appréhender Et que c'est toujours désagréable de repartir de 0 sur une map Donc les gens n'ont pas forcément envie de la retravailler C'est une map qui est pas inintéressante Mais qui est dure je pense Il faut prendre beaucoup de temps pour la travailler Et on a pas forcément envie de le faire quand on connait déjà les autres Je pense que c'est surtout ça Je suis entièrement d'accord avec toi parce que c'est vrai que Ne serait-ce pour reprendre un épée ou le cover c'est très compliqué Il y a des joueurs qui sortent partout c'est pas facile Ça se cache dans tous les sens C'est pas mal Du coup On va aller hop là on se lance dans notre premier gun round On est t'y part Et on a quoi ? On a 3 covers d'un côté 3 covers de l'autre Et on a surtout visiblement une grosse agression A en préparation Là il y a Malek tu vois à mon avis il a pris son équipe en main Il a placé un stuff et il a dit à tous les autres vous allez apart et vous sortez Pour l'instant ça sort la coupe de la molotov en défense Qui a été bien placée mais les headshots qui partent en faveur des joueurs terreaux Et là et bien ce BPA qui est plutôt très bien pris Rixen qui a sorti une tête d'un autre monde sur le joueur stairs a mis un gros réflexe Et du coup encore 4v2 et Pileman qui a déjà 20 HP Ça va pas être facile pour la Steam Metal Bien joué de la part de Malek sa stratégie était payante Ah la stratégie était bonne et il a mis les 4 kills qui allaient bien en plus avec Donc Malek il est là Il impose le style Et effectivement son équipe pour l'instant a l'air de l'écouter Ça fonctionne plutôt pas mal Ça achète bien sûr sur ce deuxième monde On voit un bison sur Rixen Qui est pas forcément l'arme la plus commune Surtout sur Mirage je la trouve un petit peu dégueulasse Parce que les lignes sont assez longues quand même sur Mirage À la limite moi je préférais une MP45 Je trouve que c'est assez précis de loin Et ça reste quand même un PM Par contre Malek lui rigole pas hein Il sort la grosse AK Il va cliquer les têtes Tandis qu'en face on est quand même sur un fort Hormis Pitmatt et Duke Hormis Goy et Goy qui sent Malek Et là ça s'avance attention Oh le jump qui était pas bien placé le jump qui en prend qu'un Malheureusement pour lui Arkael qui revenge très très bien au MP7 Et là par contre le BPB sur Mirage Si tu ne le tiens pas C'est quand même très très dur à reprendre On se met sur Goy s'il vous plait hein On veut s'amuser On veut voir le talent du P2000 Il va reprendre son BP Il va faire quadruple kill quadruple headshot Non mais il attend Il attend que ses mates soient placés C'est plutôt pas à mettre Bah Romain par contre qui va Qui va normalement tomber Un petit peu nez à nez Ah non Romain qui est en CT pardon Je le voyais en terreau sur la map Et il va essayer d'avancer Mais là pour l'instant Petite flash instant et tout Il va prendre le premier kill Il va pas être suivant Goy qui se tape un peu Bah ça va voir Romain Ouh il a presque pris le kill sur Malek Il a léché à 15 Il a léché Il a léché Il a léché Malek Il a laissé Malek Il a laissé Malek à 15 HP On ne juge pas C'est vendredi soir c'est tolérance Chacun fait ce qu'il veut Il a léché Malek pour 15 HP Il a léché Malek pour 15 HP Voilà De toute façon Malek ne s'est pas manifesté Ca a pas du le déranger plus que ça je pense Exactement Il s'en est sorti Il a juste sauté par la fenêtre Mais bon Je souhaitais Mais pas forcément interpréter ça comme un mouvement de recul Je ne sais pas J'ai l'impression qu'on repart comme le GR Et là le stack Il nous a totalement délaissé le BPA Du côté des joueurs CT Ca ne marche absolument pas Malek il n'a pas perdu sa AK Donc son investissement totalement rentabilisé Et là Oh Goy Oh Goy qui est venu chercher les deux grosses têtes sur Malek Mais qu'est-ce qu'il a fait Oh c'était crade Il avait quand un 5-7 Je crois c'est ça Oh non il est au P de mid 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 Autant pour moi Au niveau de ce connector Malek était au moins 50 mètres Il a sorti les deux têtes de l'espace Je crois qu'on a entendu parler ça Et ça a voulu cut Ca a vraiment voulu cut Parce qu'ils étaient 3 dans le mid Et ils étaient en train de se faire rusher le pauvre Goy Il sera mort les armes à la main quand même La fierté Et là attention Attention parce que la Team Metal Et bien va devoir jouer On voit Que ces joueurs sont tous passés à la M4A4 Ca suit le jeu Ca se tient au courant des mages C'est plutôt pas mal du côté des joueurs CT Maintenant 5 M4 Mais il va falloir réussir à mettre le rune Et j'ai l'impression qu'on prépare une belle strat encore là Regarde Malek et tout Ca prend les smokes Ca attend Ca donne C'est vraiment Regarde moi ce jeu de team play On prend le mid A3 C'est beau Il y aurait presque du joueur de team Du jeu de team pardon Alors Peut-être pas non plus Mais en tout cas Ca a l'air de plutôt bien fonctionner Les smokes sont bien placés dans le middle Et là le rune qui est vraiment très bon On joue le BPB sur le premier rune armé Jérône qui va pas réussir non plus à bien le tenir Il va tomber rapidement Metal qui est bien placé maintenant dans la kitchen Il en a un Il faut qu'il arrive à ralentir la pose de bombe Mais Et surtout permettre le Le backup de ses coéquipiers Mais si ça plante Ca va devenir très très dur Et ça pourrait être un rune armé pour les terreaux là Ohlala Malek il va décaler Il prend la première taille Goye par contre il prendra un kill metal aussi Il sort de la smoke Il va pas réussir à prendre une kill sur Malek Goye contre Malek Placé au pari Envie de dire Placé au pari Situation de clutch Goye qui remonte dans le P2 Ohlala qu'est-ce qu'il est malin Il le sait Il s'en doute Ahlala Et il a le feeling Il a le feeling mais pas trop quand même Parce qu'il va pas vers le BPA Et bah non il a pas les deux Là il l'entend pas Là il sait pas du tout Par contre normalement il a l'info de son mail sur la dev cam A vu que Malek partait kitchen quoi Donc euh Mais il est peut-être en train de se dire que Malek essaye de le brain Ouais alors attends la bombe était plantée Il a quand même check à droite On sait jamais s'il était là Oh mais non mais qu'est-ce qu'il nous fait Goye ? Sacré Goye Ohlala bien wesh Bien wesh Goye Hey il a un petit gut knife tiger tooth le Goye Ohlala il nous cache des fois non ? Ohlala Ah il a décidé On se régale Ah il s'est pris Il a jeté sa M4 pour prendre un Galil Alors ça peut se défendre Honnêtement J'aimerais bien le comparer Je pense pas qu'il ait fait exprès Ouais je pense pas qu'il ait fait exprès non Mais honnêtement le Galil est pratiquement aussi efficace qu'une M4 Ah quand même Ça dépend pour qui ? Ah oui 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 Ça peut être une question de feeling tu vois Ouh C'est une question peut être de feeling pour certains joueurs Qu'est-ce qu'il y a ? Le headshot de Romain sur Kadaj ? J'ai pas vu du tout Tu gueules tranquillement Ça prend le BPA Attention Goye qui est en dessous de ce... Cette terrasse qui peut faire mal Ah non ça m'a été tué Bon du coup on prend le BP Tranquille c'était de l'écho en face C'était facile Ohhhh Très bien C'était propre Ouais John John qui est pas mauvais pour l'instant Qui fait le taf pour son équipe malgré la situation de difficile dans laquelle est son équipe Et Pitman qui va devoir faire parler le Deagle Alors le Deagle on sait c'est très très fort maintenant Il peut sortir les headshots rapidement Maintenant il va se faire rusher et ça va être difficile Par contre Metal qui est complètement absent Metal qui fait du 2-5 alors que son homologue terroriste fait du 13-1 C'est pas facile pour Metal hein Il est censé carry game mais il a un peu de mal pour le moment En plus c'était Il y a la pression c'est ça Il y a la pression Ah mais de toute façon on s'inquiète pas On connait le talent de Metal je suis sûr qu'il va réussir à remonter tout ça Et à remettre son équipe sur le droit chemin Et Kadaj il connait les smog Alors ça c'est plutôt pas mal quand même Parce que Mirage c'est une map où il y a quelques smog à connaitre hein Les smog middle, les smog A principalement Et Kadaj connait les smog visiblement vu qu'il met la smog middle pour son équipe C'est ça de moins qu'aura à faire Malek C'est pas comme si je jouais avec des total neophytes Et du coup ça, ça peut être vraiment un gros avantage du jeu Non mais de toute façon que ce soit des deux côtés On a pas des joueurs mauvais hein Clairement on a des joueurs vraiment respectables avec un bon niveau Ah mais tu peux ne pas être mauvais et ne pas connaitre les smog Or sur Mirage c'est quand même très important de connaitre les smog Le staff en général j'ai envie de te dire Ouais J'ai encore joué il y a pas longtemps avec un bon joueur qui me disait C'est que des pop flash et des smog C'est ça qui fait le travail sur Mirage Goï par contre qui va revenir au niveau de cet appartement Cependant il est attendu et entendu J'y crois hein Il va décaler calage hop hop C'est dommage on s'est pas passé loin Et le duc Le duc qui arrive sur le BP et qui va tenter Il est le HP il s'en fout Il a un HP pour le clash de la légende Il a plus le temps mais il y va Et non Ah c'est dommage En plus on va perdre des arpes ou des terreaux Bon bah Il a tellement d'argent Ouais mais c'est que Nescav tu trouvais un petit AWAP et qu'il s'est arrêté pour le récupérer Du coup ça lui a coûté la vie quand même sur l'explosion Il y en a beaucoup d'argent terreaux mais pas beaucoup en CT quand même par contre Ouais ouais oh la la 5 FAMAS Attends Goy il a acheté un FAMAS alors qu'il a les 5000$ Non mais Goy il est comme ça Goy tu vois c'est pas de soucis Non mais il fait son taf maintenant Il est pas dernier il fait les 3-5 Il fait presque autant en taf que Metal donc euh Bah il lurk quoi C'est ça Non mais euh Non mais pour le moment ça marche Pitmat un peu plus de mal quand même 06 Ah ça pourrait être le rune Pour les CT attention beaucoup de monde tombé côté terreaux Là ils ont reculé intelligemment hein Ils ont pas vraiment défendu ce PPA Metal 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 qui a réussi à prendre le kill de dos Attention c'est du 2v1 Cygnès qui va prendre le gros des shots C'est une passion de Metal C'est dommage Oh la la Cygnès au dessus Au dessus Sympathique Sympathique de voir ça Sympathique de voir ça Sympathique de voir ça Cygnès Oh la la qui clutch en 1v3 Vraiment vraiment bien joué de la part de Cygnès 9-2 Cygnès Il est solide Bah le problème c'est qu'on a Cygnès et Malek d'un côté Et ça fait vraiment le taf Je comprends pas Cygnès C'est C'est La définition de l'aléatoire Oh putain il passe corniche pour l'instant sans aucun stuff Ils sont passés Ça ne les regarde pas par le connector Et c'est en train de rentrer sur tous les BP à la fois j'ai l'impression On fait un peu n'importe quoi Il a même vu un joueur côté A Il a même appris la peine de le tirer dessus Je sais pas s'il l'avait vu mais euh... Moi je l'avais vu Alors attention à V1 Pour contre John est bon lui hein Ouais Donc ça va être un peu plus difficile Pour aller chercher Ouais John va essayer de le prendre Metal John 2v3 C'est faisable hein C'est les deux meilleurs joueurs de cette équipe de CT Et maintenant il faut prendre des rounds Parce que 7-0 ça fait mal à l'ego hein quand même Ouais Là ça fait dur On ira d'ailleurs sans doute sur le mumble de l'équipe de Metal Je pense au prochain round Histoire de voir un petit peu dans quel état d'esprit ils sont Là ils vont le tenter mais Est-ce qu'ils vont le tenter ? Au final ils ont pas trop d'intérêt à le faire Ils ont une AK, un FAMAS C'est des choses qu'ils auront peut-être pas forcément au prochain round Ils ont pas de hit Oh ce kit qui peut faire la différence Mais non ça s'aligne Et Rixen qui prend le double On va voir Tu peux commencer à se passer les deux ? Un monstre chez Metal On peut rush le mid, on peut rush partout T'façon là on peut se faire que HT Je rush plus Je rush plus Vous mettrez une flash sur le mid Si vous voulez rush mid Vas-y vas-y Je suis en retard en B Un flash par Ils sont déjà là 3-3 Ils sont tous là Oh putain mais d'accord Deux qui courent connector Un parta Un parta de connector Un parta de connector Oh lol ils sont 3 dans la jungle Devant la jungle ils sont 3 Ohhhhhhh Les mecs Je peux vous cacher que je suis dans la merde Ah c'est bien on dirait On dirait un couvreur portugais là Il cherche Ah non un maçon pardon J'y fais le bull J'y fais le bull Oh facile J'y prends des free frags J'y prends des free frags J'y joue le ratio pour l'e-bot J'y joue pour l'e-bot J'y joue pour l'e-bot J'y joue pour l'e-bot Oh putain j'ai cru que c'était une tête qui sortait Si si c'était une tête J'y joue pour l'e-bot 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 On force encore l'e-bot Ouais Un arbre il faudra l'e-bot J'y joue pour l'e-bot Est-ce qu'on m'entend ? Ouais C'est bon on m'entend ? On t'entend On t'entend Le monde t'entend celui je pense Dac Parce que comme il y avait 20 nictalops mut Donc voilà Il y a 20 nictalops Excusez-moi Et bah ils sont calmes Malgré le 9-0 Ouais malgré le 9-0 ils sont calmes On a perçu une petite blague raciste de Goye au passage Oui mais ça c'est Ça fait toujours plaisir Ça fait toujours rire On nous dit des vrais espions ces casters Pas un bruit dans le chat Vous voyez quand on switch dans un channel On fait vraiment aucun bruit Le but c'est qu'ils ne sachent pas qu'on soit là Et qu'ils viennent capter des petits moments de vie comme ça Et peut-être Peut-être que ça va être le premier round Attention je parle vite quand même Ils sont en 3v2 c'est pas encore fait Il y a Malek Il y a Malek ici La bombe Et Jalla Elle est sur le BP Metal qui a une bonne ligne quand même Là elle a sorti Kitchen Il attend que Kadash fasse l'erreur Kadash qui va essayer peut-être de décaler Non pour l'instant Il se monte pas trop Et là On voit l'expérience de jeu qui parle de suite Et d'ailleurs Malek qui se moque inféligemment La Kitchen Kadash qui va prendre le kill sur Goye Là on hésite toujours à planter cette bombe On est pas safe On sait qu'il y a peu d'endroits vraiment safe pour la planter Et du coup on va essayer de la planter au niveau de Sorocoin Attention c'est la sortie de Romain Qui va laisser prendre le kill C'est du 1v2 Il arrive Oh Le premier round Enfin Oh parla trop vite Non je rigole J'exagère j'exagère Non donc du coup ça va faire du 9 hein Ouais C'était bien joué C'est toi les deux Ils sont avec 17 et 19 HP C'est pas passé loin Et Malek qui a sorti la tête Le problème c'est que Ils vont être face à un round difficile quand même les CT Ils mettent un round mais ils mettent pas vraiment un round franc C'est à dire qu'ils sauvegardent deux armes C'est déjà bien Mais regarde ils sont quand même en galère pour acheter pour les autres Ils ont fait des petits coups budgétaires un petit peu Et là s'ils arrivent pas à valider ce round Et bah ils vont reset leur cycle éco Et ils vont repartir vraiment sur Eh bien des Une période de vache maigre un petit peu Qui risque de durer jusqu'à la fin de la partie Et là j'ai l'impression que la grosse agression du BPA Est très très bien partie pour les T.O. Ouais on a quand même Metal qui va prendre double kill Ca va être intéressant Metal qui fait le taf pour le moment c'est du 3v3 Attention Metal qui commence à prendre des dégâts Il a été mollo C'est dommage il tombe à 40 HP à cause de la mollo Ouais Ouais c'est ça hein Il faut absolument par contre attention Il y a deux joueurs de HP quand même côté Team Metal Euh Il y a un joueur qui tourne en plus Attention comme tu l'as dit le round est crucial Il faut le gagner côté Team Metal Ouais Metal voilà Qui avait raté une première fois la décale Qui va réussir à la mettre Mais le bon revenge d'Arkael Un instant Et allez John contre Arkael John qui est vraiment chaud depuis le début pour son équipe Il prend une bonne info Il joue bien vraiment John pour l'instant Il feinte le retour vers le connector Il est en train de revenir Arkael Qui est bien bloqué dans son appart A cause de la smoke Et là je dirais avantage C'était le spray qui passe pas pour l'instant Mais oui Il finit par l'avoir Ah John et Metal qui sauvent complètement leur équipe Le triple kill à la wap de Metal A fait vraiment le taf Et John a réussi à remporter son clutch Ouais il est chaud Il est vraiment chaud 14-10 pour l'instant Il n'a pas de petite étoile bizarrement Mais il faut dire qu'il y a eu tellement peu de rounds remporté par les CT C'est pas forcément un critère Et on force un achat Tech-9 petit Kevlar du côté de la team Malek Donc on a peut-être l'occasion d'arriver à mettre ces 4 derniers rounds pour les CT Et ça leur ferait du bien Ouais d'ailleurs c'est pas faux Il suffit de faire 2 petits rounds pour que la team de Malek se retrouve dans le mal économique Par contre attention c'est l'agression au niveau de ce BPB Un joueur a été mis au HP John va réussir à prendre le kill Il y a un joueur qui s'est offilé là Est-ce qu'il a été mis ? Oui c'est bon Il a été opéré de ses cadages Ouais c'est solide là pour l'instant Ça tient bien Et là c'est bien On a pas sous-estimé le petit achat On a pas perdu d'art Mais là on va pouvoir commencer à repartir sur des bases vraiment vraiment plus saines Du côté des joueurs CT Et d'ailleurs ce petit achat n'étant pas passé On va partir sur une écho plus classique Du côté des terreaux C'est-à-dire encore un round où on doit engranger Et de la confiance et de l'argent du côté des CT Voilà c'est vrai que ce petit force-bite F1 n'est pas du tout passé On a connu les 5 balles Attention par contre Xen qui va prendre la tête sur Goy Romain qui va prendre la revenge C'est du 4 V3 à ce moment-là On a pas l'arme côté terreau Ça va pas être passé Oh Romain qui a été très agressif dans ses appartements Mais il a quand même réussi à prendre double kill avant de tomber par Malek Il prend en plus une info Là du coup par exemple c'est un 3 V2 C'est pas forcément forcément Et bien très très bien passé pour les joueurs CT Metal qui tente de revenir Pitmatt qui est présent Pitmatt qui va prendre un bon kill ici sur Xen Et Metal qui en prend également Et plus de peur que de mal C'était serré Très belle reprise Ouais Complètement Ouais c'était par contre C'était extrêmement serré Ça s'est pas joué à grand chose Ils m'ont fait peur quand même 3 V2 2 Ils avaient rigolé les armes C'était vraiment mal barré pour la team Metal Mais ça va la bonne reprise de Metal Et je sais plus qui c'était l'autre joueur En tout cas ils ont fait le taf à 2 Et c'est ça qui est important Le rune est remporté 9-4 pour les terroristes Ouais c'était euh C'était pas facile Mais bon Ils ont réussi quand même A bien s'en sortir Là maintenant Ils ont quand même suffisamment d'argent Pour pouvoir racheter Bien sûr Sans aucun soucis Et on se met en place Tranquillement J'ai l'impression que du côté d'Ethereon On commence à contrôler un petit peu plus facilement Ouh On a perdu un peu de confiance J'allais dire Mais Arken il a récupéré à mon avis Il a confiance avec ce gros headshot sur Metal Heureusement que Romain Revenge Ouais Goy à la wap ça peut être sympa Regarder ça On a 3 joueurs au niveau du mid Goy va-t-il chercher les mécanes ? Oui smoke En plus je connais même pas vraiment le niveau de Goy Je l'ai vu quelques fois jouer En tout cas pour le peu de fois que j'ai regardé C'était Droid Enfin bref 4v4 Le mid est pris côté terroriste On va essayer de rediriger je pense vers le EPB Il y a la bombe en tout cas qui s'y dirige Ouais ça hésite Non ça repart vers le A Ça repart vers le A Ça fait tranquillement la rotation Vers euh Vers le Le spawn terreau Parce que Kadash tient le connector Donc Kadash qui est plutôt pas mal ici Qui prend des bonnes infos Il voit pas grand monde sur le site Et dit bon allez-y on va tenter quelque chose Seulement ce qu'il sait pas forcément Et bien c'est que Romain a une excellente ligne Avec son sniper Directement par le spawn c'est Et Bah ça va dépendre beaucoup de De ses kills que va prendre Romain Attention il va peut-être choper un contact Et un premier kill ici Et Goy qui arrive au bon timing Attention Ouh La tête de Kadash qui va faire le travail 3v3 Attention il y a un joueur niveau de société On le sait Il va falloir aller le chercher C'est pas facile hein On a encerclé côté terreau Il y a des joueurs un peu partout Le kill va quand même réussir à être pris De la part de Kadash 3v2 Rixen à 9 HP Et c'est une reprise pour les CP Ah Jaune qui se rate un petit peu ici Pitmatt qui a réussi à mettre un joueur le HP Tu l'as dit un C Rixen Il est à 9 Rixen qui ne se cache pas Dommage de perdre cette arme ici Il aurait pu laisser ses coéquipiers prendre les informations Il est allé un petit peu au casse-pipe Ici le Rixen et Pitmatt Qui va tenter d'y aller Il traverse la Molotov Il perd beaucoup d'HP là-dessus La bonne smoke côté spawn c'était Seulement il a plus beaucoup de temps Il a le kit Il va peut-être pouvoir réussir à rentrer Mais il faudrait y aller maintenant Et il monte sa tête Et il est puni instantanément par Kadash 10 à 4 Bon ça va La fin de site marche quand même bien mieux qu'auparavant Par contre ce que je propose c'est de se mettre sur la team à Malek Oui c'est parti La team à Malek Bonsoir Bonsoir La smoke est partie mid Vas-y Dans le mid Il off On y va ensemble Ensemble Je l'ai smoke Pijot Il y a un gros gap Oh mais nan il est fail T'as mis la smoke avec tes pieds C'est à peu près ça Mort Pijot On est en 88 Il y en a un C'est bon Je maitrise quoi Retour B C'est le mec JB qui a off Retour B ensemble là Arkay le couteau Arkay le couteau avec ton pote là Une minute Vous avez full step Allez viens B mon pote Je suis full HP moi Ils vont être split normalement Tu viens ? Logiquement ils sont split Il arrive toi Sois lent soit lent Ecoutez moi bien Ils vont être split normalement Donc sickness va être tranquillou Slow 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 Demain Arkay J'ai pas de check hunter T'as une smoke Arkay Il y aura rien Il y aura rien Tu la mettra pour le BP Ok Flashez la et déboulez 20 secondes Restez collé Smoke le BP Arkay Je pose dans ta smoke Allez jouons ensemble Parlez vous là Il est dans la smoke Il diffuse pas 1v1 Infocor T'as une flash Allez jouons Légé Uuuuuh Cycness c'était quoi cette smoke ? En tout cas c'était sympa C'était amusant Ils ont raté En plus ce qu'il y a C'est qu'ils ont raté double le smoke mid Kadash qui met la smoke spawn Qui rate Qui rebondit en fait Contre le rebord Et qui va aller au sol C'est pour ça qu'ils prennent déjà 2 kills rapides dans le mid Et que normalement ils doivent pas prendre si la smoke est bien mise Et derrière Cycness qui a essayé de stuffer Ne jamais donner un stuff à Cycness Ca n'est pas bien Il aimait presque aussi bien que moi Il avait vraiment pris la moitié du pigeon Et tes prédictions étaient justes Malek dirige Comme un prof de classe le ferait avec une classe de CP En tout cas c'est amusant Ouais mais bonne ambiance et tout Faut dire qu'à 11-4 T'as forcément bonne ambiance 11-4 sur le hardside C'est quand même déjà Normalement t'es assez confiant Et on est parti J'ai l'impression qu'on a envoyé Metal faire un petit peu du bruit au niveau de ce BPA Seulement la vraie attaque sera en B Ca va être bien attendu maintenant Est-ce que Cycness va réussir à défendre avec Kadash Pour l'instant aucun kill de part et d'autre Oh le gros headshot de la part de Romain en airshot dans le cup-ci Cycness caché Cycness qui met le headshot USP Et j'ai l'impression que le backup va se faire en fait Ohlala Le problème c'est que ce joueur qui était caché Ca leur a fait perdre bien trop de temps Et c'est vraiment pas facile Là il y a le backup C'est du 4v1 C'est même quasiment perdu Et c'est perdu d'ailleurs 12-4 pour la team Amalek Attention Ca avance vite Ca avance Ca avance même très très vite Ca pourrait même Et bien être catastrophique s'ils n'arrivent pas tout simplement à Est-ce qu'ils vont faire le pari de la contre-echo ? Ils ont pas planté Donc ouais ils vont force-buy Ils vont force-buy clairement cet achat 2ème round Toujours Goy et Pitmat qui disent non Nous on achète pas Ouais Ils avaient déjà fait un CT Ouais c'est vrai que les deux Ils ont un problème de communication Enfin c'est pas très grave On va voir ce que ça va donner Je pense que c'est pas un problème de communication C'est qu'ils sentent de toute façon pas de réussir à le rentabiliser Donc ils préfèrent garder de la thune Pour l'instant en tout cas Ca déroule plutôt pas mal du côté des Théros Quand même hein La bombe est plantée Metal a récupéré un Famas A pris 2 gros kilos de Tech-9 Ca a fait le taf en tout cas Attention il veut prendre un kill easy au niveau de ce connecteur Et il va le prendre Au niveau de CT il a entendu Il va chercher attention Oh sickness qui arrive quand même à l'avoir Et du coup c'est un 1-2 Romain attention il prend le premier kill Il repère le deuxième Il faut qu'il bouge Il faut qu'il bouge Il faut qu'il bouge Il faut qu'il t'a une position Non ! Il a mis un gros headshot celui d'un petit tir Dans le body Et Romain qui fait le taf également pas mal dans la team Metal je trouve en fait Ouais bah en tout cas ils sont tous bien remis Rixen C'est en tout cas un skill, 20 kills, 20 kills, 13 kills Ca va C'est... Ouais non je... Non je regarde... Ouais non ouais en fait je regarde pas Je regarde pas, j'ai mélangé les teams C'est pas grave Moi en tout cas d'un côté ils sont pas mal C'est plus eux les CT celui C'est plus eux c'est fini Alors celui C'est vrai que celui qui ne connait pas beaucoup Counter Strike Ca change de côté en fait Au milieu au bout de 15 secondes J'ai un peu de mal moi En fait il y avait quelques jours Moi je suis pas venu à la base On m'a dit Est-ce que tu veux faire de la télé ? Ouais ouais Est-ce que tu veux faire de la télé ? Est-ce que tu veux parler dans un micro ? Tout ça Ouais c'est cool Par contre Bah Goy en clutch Du coup il va pas y arriver On a raté le round On a raté le round C'est pas très grave 13-5 C'est dommage Ils avaient mis le Le round le plus difficile Ils ratent le facile Bah ils se sont pris une grosse agression Ils ont essayé de faire une grosse agression au niveau de ce BPB Ce qui n'est pas du tout passé Ils ont fait deux rounds Ils ont fait deux rounds en B Ils ont perdu les deux rounds Ils ont fait un round en A Ils ont mis le round Il y a peut-être matière à réflexion de ce côté là Du côté des terreaux Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils se sont dit D'ailleurs ils sont en train d'agresser très rapidement le A Seulement cette fois Malek se laisse pas surprendre Et j'ai l'impression que ça va pas être du tout la même chose Parce que c'est déjà un 4v3 Et le backup est très rapide Ouais c'est ça hein On a essayé de force-buy Goyer et Pitmatt comme tous les deux Ils ont toujours pas force-buy On va même chercher les kills de plupart du canal Et du coup 14-5 Ca va être encore une fois un force-buy Et je vous propose de switcher ouais Bah voilà ce que j'allais dire Avant que le match finisse du coup Mais bon allez Aller c'est parti Je mets une flash au dessus Je mets une flac Une flac Une flac Envoie un peu d'eau avec Une petite flac Envoie un de dos Bon va falloir sortir les Wands de diegueul Il est sorti DT DT en plein milieu là Bah j'ai barbe Oh t'as pris le gros Mais là il est passé lui Oh merde je lui saute dessus Faites gaffe il se téléporte 2vp Ah bah moins 1 Moi toujours 2vp Il a une jouée il joue quand même Il est carré 2 carré il joue 2vp 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 3vp 3vp 2vp 3vp 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 Et il était avec son pompe Et il essaye d'aller tuer le mec qui défuse Et il s'est pris un gros headshot Malheureusement il avait beaucoup d'espoir dans ce clutch Et les espoirs et bien se sont fanés D'un seul coup 15 à 5 10 balles de map Pour la team Amalek Pour l'instant et bien Et bien il y a une supériorité claire et nette Ouais c'est ça par contre c'est un round armé Il faut absolument que la team Metal la mette Pour le on va dire pour le show Parce que bon ça va être facile de gagner ce match Mais on en veut toujours plus C'est possible Tout est possible Tout est possible On pourrait aller en overtime C'est-je En tout cas Que sais-je Qui sais-je Bon bref c'est pas très grave Qui suis-je ou vais-je Grande réflexion philosophique aujourd'hui Ah voilà On pourrait faire ça Les vendredis philo Vendredis philo sur la carme On va carme On alterne Un vendredis philo Un vendredis philo Avec tes invités On m'a invité Goye J'ai le portable de BHL je l'appelle si tu veux Il n'y a pas de problème Rixelle qui va prendre ici le premier kill Est-ce qu'il peut en prendre un deuxième ? Il a poke un petit peu mais ça ne suffira pas pour l'instant Et ça rentre Ça rentre sur le BPA On le laisse hein On le conteste pas vraiment du côté des CT On préfère attendre le backup Et je pense que c'est intelligent Ouais c'est assez malin Parce qu'on sait qu'on 2v4 Et que ça va pas être facile Pit mat pour le clutch 1v3 Et ça sera fini 16-5 Score final L'équipe C'était Remporte la win C'était l'équipe à Malek Et en tout cas Bon On va pas dire que c'était serré Parce que ça ne l'était pas Ça a été un peu un stomp Oh mais Ah ils se sont fait régresser Je pense que Je pense que ça s'est bien vu quand on allait sur les mumbles C'est un peu ce qu'on disait quand même au début Le fait que Malek Bah déjà Malek c'est quelqu'un qui est Tu sais qu'il met un peu en confiance Il a un peu la tchatche et tout Ça fait toujours bien dans les pickups Surtout quand tu commences à gagner Et en plus on voit qu'il donne vraiment pas mal de directives Il était appuyé par des joueurs qui connaissaient bien les stuffs et bien la map Il a un sickness qui a eu beaucoup de chance Donc ça c'est le facteur toujours déterminant avec sickness La chance Et donc là c'était plutôt de son côté Et euh non c'est Je pense que c'est C'était assez C'est assez bien passé pour eux quoi Clairement Moi c'est même passé des deux côtés De toute façon j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment une bonne ambiance des deux côtés Quelqu'un soit le camp Donc c'est le plus important je pense C'est que chacun récolte Sinon Sinon c'est pas drôle Que de trône regarde à bas au niveau de la fontaine On voit que la team Metal est déjà aux hackés Par contre le premier qui se fait exploser c'est Malek Qui pourra que mieux coacher ses joueurs en speedlature Du coup on est au niveau de ce knife round comme l'a dit Goye 4v2 ça va pas être facile Cependant bah ils seront low HP On peut faire quelque chose quand même Couter sickness Mais non on va pas y arriver Et du coup bah on va retrouver 4 joueurs low HP C'est dommage Le problème c'est que Omar quand tu gagnes avec le trône T'as quasiment gagné un bout de tête ta game Donc maintenant y'a plus qu'ils mettent C'est fou Voilà on va un peu exagérer La team Metal qui se fout tu tiens C'est qu'ils se foutent Ouais mais c'est normal La team Metal voulait le side CT C'était normal Il est plus facile Ah ouais mais je pense que la team Malek voulait le terreau Et le but du jeu c'est d'amor Et oui il commence toujours terreau Sur des pickups Ouais mais bon Quand tu veux coacher Quand tu veux coacher C'est normal c'est normal Bon ça va pas se jouer à grand chose Je pense que le side de toute façon Voilà ça globalement Je tente de te dire Ah les mecs je les connais bien Y'en a un à droite il est bon Bon bah à gauche il est pas terrible Bien essayé C'est ça On va essayer de casse comme ça un peu On va attendre des trucs En tout cas c'est parti C'est live pour ce Fist All Round Team Malek avec Marwan, Sickness, Malek, Betso et Mavs Mavs ? Mouz ? Je sais pas Et Team Metal Enyhite Enyhite Personne Matt Metal Et DSMT Par contre regarde cette agression au niveau Au niveau de cette longue baie On y va direct Gros rage côté terreau On va essayer de prendre le site Et de tous les tuer Par contre attention regarde ce backup On est déjà 4 au niveau de ce MPB 4 et voilà Et le cinquième qui commence à revenir C'est Metal Ca va pas être facile pour Asimutero Ah ça rentre dedans directement sur ce MPB là-bas C'est Betso Le paquet de justement Qui commence Les oeufs qui se fait ramasser Par un 7 et 3 contre Maintenant on a quasiment pris le PP Bien joué de la part de Mouz Qui arrive à détrôner sur le personnage Mais Matt Qui revient Et qui lui explose la tronche Mais il y a des casques de partout On tire pas dans les cordes Dans ce putain de matchmaking On tire que d'un tête Malek 1v2 Face à Metal Et Matt Ah ça va pas être facile de voir de Malek Il essaye de chercher la tête sur Metal Il a pas réussi En face on a un très bon joueur En plus il est smoke La bombe est tombée 50 secondes pour Malek C'est faisable C'est clairement faisable Les joueurs sont loin Il va falloir les chercher Ca va pas être facile Mais c'est faisable Ah il fait le tour là-bas Il vient se présenter derrière le BP Il est en contact Avec Matt Là-bas Matt qui le joue Tu devrais arrêter de le jouer Et envoyer le mec Il s'y connait Le mec Qui a du skill Metal Qui est très très bien Tout à l'heure Le Mumble C'était assez amusement Mais finalement c'est Matt Qui le défense pourquoi pas Metal qui est un mec En fait tu vois Je le connaissais pas trop J'ai pas beaucoup d'infinité avec lui Pourtant je le croise Sur quelqu'un de française Et franchement j'étais épaté C'est un mec Il est posé De bons conseils Et tout Au niveau des cols T'as vu que c'était pas terrible Bon Bon ça tu peux Le seul joueur belge Qui s'est collé Tu le connais Mais sinon franchement Bon joueur J'étais vachement étonné En tout cas Il a l'air vraiment correct En tout cas En tout cas Sur ce pick up C'est un peu le style de joueur Assez posé Et franchement Ca porte beaucoup dans une équipe Quand on a un joueur un peu posé Qui s'est calmé Les hauts et les bas Et qu'on trouve un peu tout ça Attention par contre C'est la prise 2 de BBB Côté terreau Mais on va se faire défoncer On sort la P90 Quand on a un joueur belge Ok moi je suis à tenter Non mais non La même 6 personnes Qui met au scout Alors là Le jeu ne veut plus rien dire Là c'est pas possible Ca fait deux fois Il me semble que La team metal Arrive à gagner Arrive à gagner Un pistol run Et qui perd juste après C'est dommage Bon c'était pas la même équipe Tout à l'heure mais tant pis Voilà on fait On fait des rapports Si c'est passé Ils sont allés au P90 Mais c'est ouf Ah non mais de toute façon C'est Ca te rayarde hein Ca te rayarde Ah non non j'ai dit n'importe quoi Bon autant pour moi La team metal a gagné J'ai du mal hein J'ai du mal ce soir Allez hop là Enfoncer celui bien sûr Et qui c'est qui vient pas les rescousses C'est moi bien sûr J'ai bien vu T'as vu ça T'as vu ça T'as vu tiens je vais en profiter Je vais le laisser bien dedans Et je vais aller dans mon corps Ouais ouais J'ai essayé de parler d'autre chose Du P90 macha Mais t'as même compris Dans tes mains de ton délires Mais bon c'est un agréable Ah mais c'est pas grave Tout le monde sait Tout le monde sait Ah non tout le monde sait Je suis nul Ohlala par contre Enyat qui peut avoir tous le dos Il a pas réussi à prendre un kill Il est Ohlala Enyat qui est dans la tourmente Oh mais attendez il faut le team FOUT LE TEAM Oh non il s'est fait Oh On a pas réussi à planter la bombe Ah si 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 autant pour moi Ohlala 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 C'est ma femme T'as les droits là Vas y kick le lui Pourquoi ? Comme je le disais tout à l'heure Je débute le jeu moi depuis une semaine Je connais pas vraiment Je sais pas comment ça marche Je sais globalement qu'il faut poser une montre quelque part Et c'est de la defuse J'en connais pas plus Et je vous propose d'aller sur une des deux équipes Pour ce premier round d'armée Allez go Allez-y allez Je te reste vraiment en hauteur juste avec le scout pour reprendre l'info B J'te mets les flashs et j'te folle J'en mets une attention sur tes yeux Y'a rien Allez-y y'y en un Pas passé jardin Voila Allez recule On a le premier kill J'me lot off la short T'es tout seul sur ta longue Ok ok je vac Attention ça peut te rocher hein Y'en a un En B Long Il est touché T'es tout seul sur le Il a 5 HP T'es tout seul Ok ok pas de problème Je tourne dans l'eau Je smoke la short Vas-y J'ai pas si tock ça mon molotov J'ai failli la smoke du coup je crois Moi j'suis tock C'est genre rien C'est un montant Ils sont à la porte du tour Ils sont connectés J'vais bank J'aurai un B J'suis côté terreau T'as la longue ou pas ? Je la prends je l'ai Il se moque en B Ça arrive longue là Encore un long Moins 22 2 dans les 2 Ca repart Ca repart toilette Moi j'suis en B en pute les gros Côté spawn terreau Toilette non ? Restant en A j'ai tout le B moi Short A Ah je remonte Mort BP la bombe Toilette Toilette jas Voilà Voilà J'ai dit ça Petit AK si quelqu'un veut Non ça va Moi j'suis bien Et nous revoilà du coup Après cette petite phase dans le mumble de la team metal Franchement Je sais pas ce que t'en penses Goye Mais je trouve ça hyper calme Hyper carré hyper posé C'est très propre C'est sérieux Tu sens que les mecs ils sont pas là pour rigoler tu vois Ouais Les mecs ils sont pas en mode Ils sont pas en mode Bon bah ils sont pas en mode Je rigole Euh Bon 4-0 ça se voit Les mecs sont sérieux hein Tu l'as dit hein Ils sont bien Ils sont bien Par contre je pense que Après on va faire un petit tour côté Côté team Malek Je pense que là ça va un peu plus rigoler Même si Malek On sait comment il est Quand ça marche pas il est pas content Ouais Il est super à valer un peu Donc ça va être drôle Attention par contre On s'agréer sur le niveau de la longue On va réussir à prendre un kill quand même Les moves avec Spec 9 On s'avance Pour le moment on a toujours pas de backup Si on a quand même deux joueurs sur OVP Ça va pas être facile d'y rentrer On sait qu'ils sont en masse là De ce DPA Il y a personne qui défendait pas trop mal Jusqu'à ce qu'ils se fassent alignés par Malek Malek ils se retrouvent dans une situation de 2VA Il a loupé les bombes Sous le réservoir du camion Il va pouvoir la poser peut-être Gratant un petit kill Il sonde Il sonde Pardon le mec là-bas Il a vu une balle dans la tête Il va directement plonger Au niveau du B C'est logique Il sait pertinemment que le dernier CT est venu le rencontrer au niveau du A Il l'a entendu Le CT maintenant courir derrière lui Donc il va planter safe Il va directement prendre la ligne Voilà en haut Metal Face à Malek le tuer là Alors attention avant de 25 secondes Ça va pas être forcément facile pour Malek Il va falloir qu'il plante cette bombe C'est ce qu'il va faire Donc un bon jeu de la part de Malek Il a bien compris Attention Ouuuuh Metal Qui va arracher l'énorme tête sur Malek 5-0 Du coup Est-ce que ça va être un rune armé ? Euh Ça risque d'être un rune armé Donc moi ce que je propose c'est de partir sur Sur le side de la team Malek C'est parti C'est parti Donc là Go croissant Ok Yes Donc on passe par la fontaine cette fois Je suis confronté de quelqu'un qui met une flash dans la main Le premier de spawn Le premier de spawn Le premier de spawn Le premier tu la mets toi Tu mets une flash contact direct Allez-y je vous flasherai moi Vous inquiétez pas Allez-y traversez 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 On accède croissant On accède croissant Allons Go croissant s'il vous plaît Croissant pas toilette frérot Derrière Un rune d'heure Il rush croissant là Un camion Spawn Le mec Tu sais que t'as eu Celui qui est mort là Tu sais que t'as eu tort là quand même Pourquoi ? Ah Malek il rigole au moins Par rapport à la game de tout à l'heure Il est un peu plus sérieux là Il était en train d'ambuler A la pince Ils sont 5 devant lui Donc ouais c'est un peu plus Ouais c'est quoi Malek il fait du 8-6 après Le deuxième il fait 2 kills 2 kills 0 kills 1 kill Aïe aïe c'est un peu dur Aïe c'est pas facile Du coup on a un mode carré Et si qu'il est un enfant Qui retrouve son vrai niveau Il était surmotivé Il était surmotivé de le jouer tout à l'heure Ca me fait trop ça me fait plaisir OH REGARDRE METAL Oui je regarde Regarde METAL OH 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 Et je l'ai fait déploiter par Malek Qui n'a pas été Comment on dit Qui n'a pas eu dupe Naïf exactement Qui a checké A gauche Il a du voir le canon de la K-47 Et il a explosé Oh la la, il a eu la flash, mais alors la flage a stompé, on est parfait pour deny metal, et bah ça fait le tard du coup Du coup il y avait Malek derrière et il en a profité, il a check Et du coup, les terreaux vont remporter se rendre leur premier sûrement Attends, 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 c'est pas sûr, c'est pas sûr, je fais confiance Je fais confiance à Sickness Oui, on fait attention parce qu'il se donne un peu là Il se donne un peu, donc pas de l'argent à côté, ça peut la tenter Ouais, non il ne va pas la tenter, il va préférer l'écho, du 1 B3, c'est pas sérieux Sickness qui n'avait pas de Kevlar, donc il aurait pu potentiellement aller la chercher C'est ça, un premier round de mi, du coup, des terreaux On va voir si il m'a réussi, ouais, voilà, c'est important Ouais, c'est ça, c'est que s'ils ne mettent pas ce round là, ça va être impossible Ils vont se remettre peut-être en simple écho, double écho, ça va pas être facile D'ailleurs, Metal qui dit, laisse-moi faire ma pute, je suis un peu déçu de la peur de Malek C'est dommage, il aurait mis le round, je pense, si Malek était là Il aurait fait mal On repart sur ce round armé Ils se bloquent les mecs Ouh, je sais pas Ils sont bloqués avant le parc d'enfants Et du coup, regarde cette année, c'est la débit de mettre C'est de faire un carnage là-bas, il a débarqué de la longue Il fait 3 kills derrière, en plus, il y a Metal qui est sûr avec un double coup de snake Ohlala, ce massacre Ce massacre, c'était bien joué de la part de DSNT Son agression au niveau de la longue Je crois que Malek doit être un peu vénère là Il doit être un peu vénère Quand ils vont un troupeau de moutons, enfin, il y a un troupeau de moutons Les mecs, ils se sont bloqués, je sais pas si t'as vu Ils se sont bloqués au moins 5 secondes dans la porte Ce qui a laissé un timing impeccable en DSNT Ah non, j'ai pas vu ça Je regardais, c'était en train de tryhard en faisant un boost, ce côté B Mais du coup, je l'ai agression de la part du CT DSNT Boba sac en tout cas, c'était un peu plaisant à voir C'est reparti là-bas au niveau de la longue Pour l'héros qui nous fait marquer, peut-être dans les chiennes Ils se sont repérés dans les chiens Et Cygnes qui vient enfin nous exploiter tout son skill Si légendaire au sein de la communauté de la carme Il vient de défoncer son propre pot Bon, après il a fait un petit kill de compensation Mais enfin bon, le mal est fait Les déos qui sont passés sur ce BPA Maintenant il faut le libérer Mais Mac qui était, qui a un gâte à plus là-bas C'est bien ce qu'il fait au niveau de la main Qui fait double kill Et vous le connaissez de l'HP C'est le troisième kill pour lui, magnifique Quel plaisir, what the players What the players, mon ami What the players, c'est phénoménal 8-1 de la part de Metal C'était bien jouant encore une fois de la part de CT Mais regarde moi cet argent quoi 8K, 8K, 7K et demi, 7K et demi Et des S&T qui a 150 dollars Parce que lui de toute façon il sent pas les couilles Il court, il tue tout le monde Mais comme disait un poète Mais qu'est-ce que je vais faire de toute cette oseille Mais que vont-ils faire de toute cette oseille Grand poète français Du coup le T-Roc Exact pardon Les T-Rocs qui sont partis en écho Ils ont pris des P250 et des Tech9 pour les plus nerveux Je pense qu'il pourrait pas faire grand chose Il se fait attraper par Metal Metal qui met un bon coup de snipe derrière Sur notre Mi-Bezo Sur notre Mi-Bezo C'est son pseudo aussi sur Mumble Ouais c'est ça, c'est le T-Rocs 3 contre 5 avec des CT surarmés Quasiment tous bien Ouais, qui avaient quelques HP Bien que Metal Viens de perdre la vie au profil de Zickness Ouais voilà c'est du 3v4 On avait Metal qui s'est complètement caché Qui allait se perdre au beau milieu de ce connector En tout cas ça a fait le café Il a réussi à prendre 2 kills Malheureusement il meurt après Mais c'est pas grave Vu que de toute façon on a l'avantage numérique Et d'ailleurs c'est... J'arrive pas à voir Il y a un joueur qui s'est pris une balle de la part de Personne Il se fait une grosse tête Personne qui est bien, il va rencontrer Malek Malek qui n'est pas dupe Il sait que Personne est là Face au skill de Personne Il ne peut rien faire Ficness Ficness qui fait une bêtise Qui va se mettre dans une demi-heure Alors tu vois Oh Mais si Tess il fait NAM gros Il a 10 secondes Tu peux rien faire T'es 1v3 Tu as fait ton kill donc tu te sens trop chaud Mais il n'y va pas Il y a ton step Cygnès Ohlala il est bon Mais il n'a pas de cerveau ce gamin Je le connais bien Oh incroyable Un connector Il est spectaculaire J'aime bien ça en fait Tu vois Je retire tout ce que j'ai dit C'est très très bien C'était très couilleux Oui C'est vrai que c'est le bon objectif à utiliser C'était amusant en tout cas Mais c'était peut-être pas le meilleur choix stratégique à faire Soyez moi je serais barré mid-spé avec le step Il a fait le spectacle Il a fait le spectacle Il a fait le spectacle voilà c'est ça C'est ça Il s'est dit ohlala Sûrement il doit être sur moi Anikta Il faut que je montre tout mon talent Et c'est ce qu'il a fait Il a utilisé tout son talent Et il a pu sortir cet incroyable noscope Éco c'est à voir quand même Oh Maleky s'énerve Maleky s'énerve Il y en a ramollé les Il a tenté Il tente de rentrer Sur ce foutu BP Il sait pas trop où mettre sa smoke Ok allez Dans les écouts Il n'y a personne face à lui Personne dans la smoke Il tente de jouer Son co-commentateur Tiens le SWC Il vient détruire son team Et de chez Vakar Mais derrière Maleky passe Mais Maleky fait un carnage Mais Maleky fait un carnage Mais Maleky quel joueur Oh il est mauvais Il est mauvais Il s'est fait débourser Par Marvin Marvin qui a mort Parce qu'on devait un pour lui Ça va pas être facile Mais attendez Marvin qui regarde pas au bon endroit Marvin il a vu la molle Au venir de la gauche Il regardait à droite Il était complètement perdu Par contre il y a un truc Je sais pas si on l'a vu à l'écran Nikna nous confirmait ça Malek a mis une espèce de réflexe De balle à travers la smoke En en cherchant la tête Une chose improbable J'ai vu un travers smoke Mais assez dégueulasse Ben voilà c'était ça C'était le travers smoke de Malek Qui a permis rien du tout Vu que de toute façon On a quand même perdu le round Vu que ça va être un round rapide Moi ce que je propose déjà Pour que Nikthos soit prêt C'est que prochain round On se remet de chez la team à Malek Parce que moi je vais voir Malek un peu énervé Il vient de mourir le premier Il va être un peu vénère Ouais on va faire ça Ouais ça joue bien Il reste Cygnest Cygnest avec Ganticle Qui skiffe tout Qui fait des moves Mais improbable Je pense que ces moves sont là pour Tu vois pour perdre l'adversaire Tu vois ce que je veux dire Exactement Allons voir la team à Malek Est-ce que tu peux Ah oui on y va, on y va, on y va Ah c'est là Coucou Herbé C'est quoi les joueurs skin J'ai failli J'ai failli Putain j'ai pas de Kevla J'vais mettre les staffs si vous voulez J'vais mettre les staffs les gars C'est sympa J'flash Il est à droite Il est à droite Il est à droite Après il a fumé Il a flash P Deux inside Un water Tu crosses là ? Il est à droite Il est à droite Il est à droite Tu peux revenir ? Ouais ouais Vas-y Je suis mis d'HP Je suis mis d'HP Reste en B Reste en B en fait Je vais revenir avec toi Ok Maintenant A fond ? J'ai l'HP Monster Il avance Tiens tiens Il a smoke la short Il a avancé Monster à gauche Attends C'était lui On fait quoi Marvin ? Alors on va tous aller Underpass là On va remonter dans les toilettes On va revenir au spawn Ouais ça va Malek il est pas trop vénère ? Euh il rigole Il chantonne Il chantonne Oh bah c'est à 12-0 12-1 Bon bah tu sais que C'est à 12-1 La game t'échappe un petit peu Euh... Il fait pas peur le coton Ouais C'est ça C'est... Oh le massacre Oh le massacre Oh le massacre Encore ! Bon Allez encore un Encore un Encore un Bon Allez encore un Il a compris Il a compris Ouais ouais il a dit c'est bon c'est bon Je vais pas me faire déboîter Je me casse Allez Metal pour le Ace On l'attend Il le veut Il le veut Il le veut Il le veut Ouais Il le fait Metal L'Ace à la WAP C'était bien joué C'était un joli rush C'était sympa C'était agréable à voir Alala 21-2 Metal Il était toujours comme ça putain Quand j'étais avec lui C'est ouf ça Il choisit ses games C'est ça Mais 21-2 Ouais 21-2 21-2 Et Matt derrière qui suit ? Il y a pas mal Il est trop chaud Ca a pris des tasers Côté Team Malek Regarde Je vois Siktest et Marvin Qui veulent troller Encore 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 Ohlala Metal qui a tenté de faire la même Regarde Matt Regarde Matt Regarde Matt Regarde pas Qu'est ce qu'il fait Matt ? C'est passé à côté de lui Ah ça joue un petit play La personne qui était venue faire un petit boost Au dessus de la petite palissade du B Pour empêcher les terreaux de passer derrière la porte Et les terreaux qui sont en train de perdre un petit peu Ca c'est sur les calls de Malek Va à droite Va à gauche Va à droite Trofèles Vas-y reviens sur le BPB Sur ta cloche pied Voilà Mais le problème c'est qu'il perd ses coquilles pieds Mais il perd aussi l'adversaire en fait Donc ça marche pas trop mal Quoi que ça c'est Ouais ses coquilles pieds Je ne peux pas quoi ils le suivent Ouuuuh Annihait Annihait N'est-ce pas ? Oh Annihait qui brûle Ohhhh Qui fait des kills Ouais ouais c'est bien joué Il est en 2v1 contre Malek Et il va quand même Malek va essayer de le prendre Ohhhh 13 de Finalement ils arriveront à mettre le Mais ils auraient mis Non Il arrivera Ouais Il arrivera à mettre le dernier round Non mais non mais je voulais dire Ils avaient mis le premier le dernier round Mais non c'est pas le cas Pas du tout Donc tant pis Ils ont mis que le dernier round Nan nan le GR était 1000 Tu t'es planté Ouais c'est ça Je me suis planté une 9 fois d'affilée Il t'a bien insisté dessus Je me rappelle de ça Ouais Qu'est-ce qu'il finisse SK Easy Ouais Euh ouais Dans une petite pause Une pause ? Comment c'est une pause ? Bah je sais pas Bah je sais pas On est par Malek Ah il faut aller dans Il faut aller dans Par Malek Ouais non On y va ? Malek On espionne un peu Voyeurisme Et les toilettes Et t'as la droite de la map Le B Et donc Vu qu'ils sont split sur toute la map Les gens en général Ils vont portes Et ils vont longues etc Quand tu décides d'aller sur une zone Tu te fais pas renfermer Tu concircuit directement C'est toi qui les renfermes Donc t'accélères directement sur la zone Là ce que tu nous fais faire en mix C'est pas possible Tu le comprends maintenant ou pas ? Ouais Plus ou moins Voilà Je connaissais pas ton histoire de circuit Tout ça tu vois C'est pas électricien c'est tout C'est juste déborder C'est juste déborder C'est juste le fait de déborder Après C'est rien C'est juste que Tu vois T'as remarqué là par exemple Sur le contrôle Justement quand t'as dit contrôle Regarde tes chantiers T'as lâché ton contrôle T'es revenu T'as pris un headshot Ouais T'as lâché ton contrôle Toi-même 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 Tu dis On contrôle Et tu lâches ton propre contrôle Et derrière tu te fais punir Tu peux pas contrôler en mix C'est pas possible Tu joues sur Contrôler Celui qui mettra son headshot Il met son headshot Ca marche pas comme ça Go jouer ensemble Go jouer packer Go jouer agressif Et on déborde C'est la seule chose Sur laquelle il faut que tu joues en mix Tu peux pas demander du teamplay Etc Etc Tu peux pas demander au mec du chantier De te dire Chantier Tu contrôles la map Ouais mais c'est quoi Il y en a deux cornes Il y en a un hauteur en B Ils sont ou en B Les contrôles maps C'est censé Te tirer des informations en fait Là on a 0 info Là c'est contrôler Chacun fait son headshot Donc je voudrais quand même dire Voilà Tous ceux qui nous regardent Le mec vous venez d'avoir Un cours gratuit J'estime que vous me devez des skins Voilà Super Donc voilà Vas-y go Parce que j'essaie que les autres sont là Donc partez à 4 en B On va pas se faire chier Partez à 4 en B Partez à 4 en B Partez à 4 en B là Je vais solo A Je prendrai l'info Go tout le monde Ah on est de retour C'est trop drôle Oui Ah la la Bon du coup Elle va faire une retour dans cette pistolera Non mais mec Vraiment C'est pas ironique Je kiffe vraiment Bref Allez hop là 4v4 Metal Malek va prendre la tête sur Metal 3v3 Mousse qui a 5 HP Petit congrats de Malek d'ailleurs C'est pas faux Ouh Malek Malek a TK son pote Violemment Une deux grosses têtes Pfff C'est pour qu'il apprenne le court ça C'est pour toi que c'est pas Cygnès Ha 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 T'as compris ce que j'ai mis dans la tête Bon allez Là il a compris le petit bonhomme là Allez le contre 2 Le groupe qui est lâché au niveau du PPB On a Annie Hate Qui est au niveau des monstres Monsters Comme il dit Cygnès D'ailleurs Elle a l'air française Et personne qui termine Le pauvre Malek Qui avait déjà sui Qui avait déjà défoncé son pote Alors que Malek Qui a laissé en fait C'est ce que je dis Je l'avais entendu tout à l'heure Malek il a laissé Il a laissé coach Enfin il a laissé Marvin Faire le jeu du côté Du côté terreau Et Malek en fait Donné son analyse A la fin du Il donné son analyse A la fin de la game en fait Voilà Enfin vous avez écouté hein Après il sera plus fort que moi dans ce domaine Mais pour vous expliquer Voilà c'était Marvin en fait Qui donnait les Qui donnait les strats Et les calls je pense Du côté terreau Et été par Malek Et Malek lui disait voilà Bah ça c'est bien En tout cas c'est sympa Il a été honnête Il a pas été Vérulent Ça ça vaut 18€ Ça ça vaut 18€ Voilà Donc si vous avez envie de perdre 18€ Vous envoyez un petit message à Malek Et bah il vous prend Vous aurez ça par lumière Non mais en tout cas c'était sympa Moi j'ai bien aimé C'est une analyse de mecs On se couchera Moins bet Par rapport à Comment jouer en mix Et comment jouer en pick-up Par contre Bah du coup On force by côté Ct On sort des 5-7 Des Kevlar Des scouts On a pris l'info Mais bon On va voir par contre ça Allez on va faire C'est d'abord Malek Il a même Bah il y a un ct qui est à côté Il y a un ct qui est à côté C'est notre ami Bezzo Qui arrive à tête Pour ses metas Qui se prend une tête Bien jouée Qui joue très très agressif Au niveau de la flak Il est sur Malek Il est air péril Sur les moteurs 80 HP Enfin de faire des air farts Avec son scoop Mais il sera Il sera Il a trappé le ballon Et déjà 15 Et oui c'est difficile Pour la team Malek Passons sur Passons sur La team Metal du coup Oh Malek il rage C'est pas sympa ça Non Non Il y a un Il y a un corne Tiens un corne Un corne Un dans l'eau aussi Mort Un sur site encore Dans l'eau Un dans l'eau 9 HP Encore un dans l'eau Darn ou corne Cors 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 On va demander On va demander On va demander d'ailleurs L'idée à Malek Qui nous a sorti une bonne analyse entre les deux matchs Vous étiez pas là Je vais avoir l'avis de Malek sur ce match L'avis Ils ont très bien joué Ils ont très bien joué En tout cas ils ont très bien joué Nous on a mal joué Au début vous étiez pas avec nous Mais en gros C'était bourbier Je tiens juste à dire que j'ai droppé une fashion kiss Et que j'ai trouvé une M4A4 Damio dedans Super T'as rempli le piquet En gros J'ai annoncé des rushs Et je disais rusher telle zone Enfin à gauche par exemple Et il y a tout le monde qui rusher à droite Donc voilà c'était bourbier un peu dans ce sens là Au début Il y a eu une belle HE encore de sickness aussi Enfin Pas d'être là Tout le timing du rush Et après il y a Marvin qui a voulu un peu prendre les choses en main Qui avait une idée Une idée spécifique à Overpass Il voulait contrôler Il voulait qu'on contrôle la map Mais sur Overpass C'est un peu compliqué de contrôler De faire des D'avoir un rythme assez lent Quand on est pas en équipe Quand on sait pas contrôler la map Que personne sait ce qu'il a à faire C'est un peu compliqué Et donc Entre les sides C'est ce que je lui ai expliqué en fait Parce qu'à la fin en gros Je lui ai laissé dire un peu ce qu'il avait envie de faire Ses idées et tout ça Mais Ça a pas fonctionné Et je lui ai dit pourquoi C'est tout Enfin Ça marche Ça marche le contrôle Mais il faut que ce soit travaillé avant Il faut avoir des bonnes mécaniques Voilà Il faut avoir des mécaniques Il y a des smokes Il y a des flashs Etc Chacun a un rôle assez spécifique Et en mix On peut pas demander A quelqu'un de contrôler Là-bas 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 Et attendre De tout le monde Que ce soit tout de suite parfait Donc voilà C'est tout Sinon c'était cool C'était cool On s'est bien fait défoncer Donc ça fait une fois pas une Un viol Un viol pour un viol Voilà Je les estime Sur la carte d'avoir revu Il y a des adversaires Je sais pas Je sais pas C'était chaud C'est un viol On avait met Kifidé comme un porc A la A l'autre map Là il était très chaud Il était trop chaud Il vous a mis le plus Par tes portes à la WAP Tout ça C'est bien ça Tu m'as saoulé par contre Dans la smoke Tu m'as tué J'étais trop chaud Quel smoke ? Un moment j'étais sauf Les escaliers fontaines Ah vous avez entendu ? Ah c'est la preuve ça C'est la preuve Vous avez entendu la preuve Tout le monde l'a entendu Ah oui c'est bon Ah oui 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 Ce mur Oui Oui Je me souviens de ce mur Oui J'en ai vu un J'en ai vu trois J'en ai vu quatre J'étais caché dans la smoke Non mais parce que je le sais Je te touche avec ma flash Je gardais le cul C'est normal J'étais trop content J'avais les grands joueurs Et après j'étais déçu Non mais bon J'avoue Mais après nous Par contre c'était compliqué Dans le boulet rush Théro c'était compliqué On a annoncé un truc Là ta sickness il met une HE Il bloque tout le monde Pfff Ah mais ça c'est C'est Je t'ai dit Franchement T'as été couillu de jouer la carte sickness Deux fois d'affilée Tu vois Ça marche pas La première fois c'était la chance C'est ça Non mais Ce qui est bien aussi C'est que vous avez tenté D'agresser au niveau de la Au niveau de la Au niveau de la Au niveau de la longue Et à un moment là Puis vous êtes bloqué Bloqué derrière un mec Ouais C'est sans lâche C'est sans lâche Du coup il y a un adversaire Qui est arrivé Qui vous a tous allumé un pas Eh bah c'est de ce round Eh bah c'est de ce round Que je parle En gros je dis Je dis Recherga Non mais Je te jure Je dis Recherga Le mec Le premier Tu flash Le premier tu flash Fontaine Donc le premier Il met sa flash Et là on sait pas pourquoi Cycless Non Cycless Il veut mettre une grenade En fait j'ai mis une HES liée Donc il met une grenade Et il bloque tout le monde Et après On peut plus passer dans la porte On a fait perdre 5 secondes À chaque fois on reculait On se ravançait en même temps Et donc là je dis Eh bah voilà T'as foutu en l'air le timing Avant même que les mecs GA ils nous cassent le cul C'est ça Avant même Voilà tu nous as foutu en l'air le timing C'est fini GA c'est fini Et tout le monde a rush Et donc là on rush Et là on prend un moins 4 Et là je dis Allez tous dans le chat Dites merci Cycness Merci la HES Merci la HES Et c'était comme ça tout le début de scène en fait Il y avait les 6 premiers rounds C'était ça en fait C'était de la mésentente De la mécompréhension Chape De la mécompréhension De l'incompréhension On va rien dire On va rien dire T'as vendu des mots Sinon vous pouvez follow Twitter Tout ça tout ça Et t'as mis que c'est sorti de Karis Là c'est parti là Euh double fake Ouais c'est parti là Ah j'aime bien j'aime bien T'as le sum 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 Ouais tranquille Euh Sinon c'était cool Oh le PUDE Mais c'est dommage Parce que les viewers Ils ont pas mal vu Deux matchs Deux matchs serrés quoi C'est dommage C'est vrai Bon finalement ça fait deux matchs serrés C'est le hasard de ces pickups Qu'on connait pas les gens On a rattrapé les délais Du début Ouais voilà On a presque fini à l'heure Bon du coup on peut faire intro des maps C'est ça ? Euh Moi je peux pas Moi ça va faire Moi ça fait Ça fait beaucoup Un vendredi soir déjà sur le PC c'est compliqué Non je pense C'est bien un petit Deux maps Voilà Chaque équipe a gagné Une map Ouais c'est bien Et normalement la semaine prochaine Ça rentre sur de la map fun Sauf erreur Wopopopopo Comme la semaine dernière On devrait les faire sur le mode Hunger Games tu sais Dans l'idée on va alterner une semaine sur deux de façon Vers une semaine Une semaine Une semaine classique Une semaine fun quoi T'es tombé sur la bonne semaine du coup Allez avec les metas Ah de ouf Déjà que je trouve qu'Overpass c'est C'est une map fun C'est exotique C'est déjà exotique C'est déjà exotique Toute la game c'est mieux je pense Du coup si vous tombez en tournoi Contre la team de la senior Malek Vous savez qu'elle Quelle team va pouvoir jouer Vous savez qu'il faut pas mettre Overpass Ah non mais après ça c'est en équipe T'as rien à voir Jouez nous sur Overpass On est propre sur Overpass Allez Le défi lancé Bob Et je crois qu'on va Du coup pouvoir Remercier tout le monde Sully Sully toi Toi grand chambelan de cette soirée Bah écoute Moi j'étais très content C'était sympa de cast avec toi Et avec Goy Nikta était parfait à l'area Et en tout cas merci Bah à nos deux joueurs Allez on va continuer Merci à nos deux joueurs Donc Metal et Malek Qui sont rendus disponibles On a eu du pause Pendant les deux games Et merci bah Aussi au vacarmien Bah du coup y'a que Sickness Vu que j'ai déjà parlé de Goy Et vous voir De Goy et personne De Goy et vous voir Goy et P2O il a dit Alors c'est quelqu'un C'est ces deux personnalités C'est ces deux personnalités Y'en a une sous la douche Elle ressort Y'a une mixtape là Qui a leak là Je suis preneur Tais toi Tais toi Tu veux quoi ? Le jeu de l'album Double Fuck Bah tiens je te le donne ça tout de suite Non non Vous vous fatiguez Vous ferez vos cochonneries en ligne S'il vous plaît là Y'a des viewers qui écoutent Y'a des viewers En tout cas merci Merci à Vacarm De faire ce genre de soirée là Merci à vous C'est bien pour le site Pour la TV et tout Ca revient quoi Ca fait longtemps qu'on voit plus Ca nous fait plaisir Parce que c'est un moyen Vraiment de refaire un petit peu Les trucs communautaires C'est au final ce qui nous intéresse le plus Alors je dis oui Il faudra voir plus avec Goy Mais ça c'est pas là Ils vous en discuteraient En ligne Y'a pas de programme un peu là sur Vacarm ? Mais vous avez quoi ? C'est quoi l'actualité pour vous ? Y'a du projet C'est compliqué Là c'est des infos cruciantes Nan nan c'est du projet Voilà ça fait les crevins Bon allez Merci à tous ceux qui ont participé du coup Et puis il est pas trop tard pour sortir en boite Si vous voulez faire une Scream ou une Shox C'est à peu près à cette heure là Vous pouvez vous y mettre L'album de Karis Allez écoutez l'album de Karis Vas-y du coup Allez Merci à tous Bonne soirée Merci à tous